This stuff doesn't happen around here. Does it happen in real life? Yeah, I know. It's like a life... I feel like I live in a lifetime movie. Yeah. That's what my entire family says. Like, this doesn't happen in real life. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Moi, je me porte bien. Aujourd'hui, nous allons parler du meurtre de Bianca Davins. Bianca était une jeune fille de 17 ans qui a été assassinée par un homme qui ne supportait pas de ne pas l'avoir. Alors, il l'a tuée et a publié les photos sur les réseaux sociaux. Mais avant de commencer, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et mettre un petit like à cette vidéo. Ça m'encourage énormément à continuer ce que je fais présentement. Bref, laissez-moi vous raconter l'histoire tragique du meurtre de Bianca Davins qui avait au moment des faits 17 ans. Générique. Bianca Davins est née le 2 octobre 2001. Elle est née de sa mère, Kim, qui n'avait que 17 ans au moment où elle est tombée enceinte. Car en plus d'avoir seulement 17 ans, c'est déjà un moment terrifiant d'être en vie et exister sans même considérer l'idée de la maternité. Kim venait aussi d'une famille très religieuse. Elle fréquentait une école catholique au moment où elle a appris qu'elle était enceinte. Et l'homme avec qui elle est tombée enceinte, le père de Bianca donc, qui s'appelle Mike, les deux ne sortaient depuis que quelques mois, au moment où Kim est tombée enceinte. Mais à côté de cette peur évidemment justifiée, il y avait aussi beaucoup d'excitation. Car Kim, comme sa mère, était très enthousiaste à l'idée d'être mère. Elle faisait partie de ces gens qui ont grandi toute leur vie dans l'attente d'un jour pouvoir avoir leur propre enfant à élever. Alors même si elle avait peur, puisqu'elle était jeune, elle a acquis cette expérience, parce que c'est l'avenir dont elle avait toujours rêvé. En octobre 2001, ils ont accueilli leur premier enfant, Bianca. Et deux ans plus tard, ils ont eu un autre enfant nommé Olivia, qui est donc la sœur de Bianca. Olivia et Bianca étaient incroyablement proches en grandissant. Olivia voulait être comme sa grande sœur. Vous connaissez probablement ce que c'est d'avoir une petite sœur qui vous voit comme un modèle et qui veut absolument être comme vous. C'est un peu classique dans une famille. Et puis étonnamment, Bianca était assez protectrice de sa petite sœur. Mike et Kim n'avaient pas une bonne relation l'un pour l'autre. Kim a déclaré que Mike était violent verbalement et que la police s'est rendue de nombreuses reprises chez eux durant leur relation. Bianca était devenue une sorte de protectrice auto-proclamée et qu'elle s'interposait souvent entre sa mère et son père, lorsque les deux se disputaient. Le couple a essayé de se séparer lorsque Bianca avait seulement 9 ans, mais ils ont fini par réessayer d'à nouveau se réconcilier pour garder leur famille réunie. Mais finalement, ils se sont complètement séparés en 2015 et ils ne se sont jamais remis ensemble. Une fois que son père était parti, la famille était, on pourrait dire, était devenue un peu plus meilleure puisqu'il y avait une énergie assez toxique qui planait dans la maison. Mais Bianca se sentait toujours un peu triste. Ça reste que c'est quand même son père. Et maintenant qu'il est parti, et en plus qu'il a coupé les liens pratiquement au complet avec Bianca et sa sœur, donc moralement, ça n'allait pas très bien. Bianca a souffert d'une petite anxiété de séparation durant sa jeunesse, évidemment, mais elle a commencé à s'améliorer et est devenue une meilleure personne, est devenue beaucoup plus extravertie et beaucoup populaire jusqu'à son adolescence. Et c'est à ce moment-là que sa véritable lutte et son voyage dans la maladie mentale ont commencé. Bianca, à l'adolescence, a commencé à se désintéresser de tout et s'ouvrait un peu aux personnes dont elle était le plus proche. Mais dans l'ensemble, elle est devenue plutôt introvertie et a eu beaucoup de mal à socialiser avec les gens car elle souffrait d'anxiété et de dépression. Même si elle suivait une thérapie, visiblement, ça n'allait pas vraiment. C'est en raison de ses propres difficultés que Bianca, au moment où elle a obtenu son diplôme d'études secondaires, avait prévu d'étudier la psychologie à l'automne parce qu'elle voulait apprendre à mieux se comprendre et à aider les autres à mieux se comprendre. À mieux comprendre leur santé mentale, évidemment, et ce qui se passe dans leur tête. En plus de l'anxiété et de la dépression dont Bianca souffrait, on lui a également diagnostiqué un trouble de la personne limite et un trouble de stress post-traumatique et elle se trouvait souvent déclenchée par des stimuli audio. Ça provoquait évidemment des crises de panique qui l'empêchaient d'aller à l'école. Ou, si elle allait à l'école, elle finissait dans le bureau de l'infirmière et devait être récupérée par sa mère au milieu de la journée. Évidemment, elle ne pouvait pas passer une journée complète à l'école due à ces crises de panique et c'est le genre de choses que si vous n'avez jamais vécu de crise de panique, vous ne pouvez pas vraiment comprendre. Évidemment, c'est une chose très merdique à vivre et c'est un calvaire pour les personnes qui vivent ça. Bref, revenons à Bianca. Les choses ont complètement empiré vers la fin de sa dernière année. Elle a fini par être inscrite dans un programme de tutoriel à domicile. En gros, pour faire court, apparemment, c'est un programme dans lequel tu fais l'école à la maison. C'est donc pendant cette période d'isolement où elle n'allait nulle part et restait à la maison tout le temps et qu'elle a commencé à s'intéresser aux médias sociaux. Évidemment, ce n'est pas à ce moment-là qu'elle a commencé à être sur les médias sociaux. Auparavant, elle l'était déjà. Elle a commencé comme un peu tout le monde assez jeune aux médias sociaux. Selon Internet, elle a recommencé à utiliser les médias sociaux à l'âge de 12 ans comme à peu près tout le monde. Mais en restant à la maison, elle a vraiment commencé à s'y intéresser de plus en plus. Elle était toujours sur l'ordinateur, toujours sur son téléphone et elle était active sur de nombreux médias sociaux. Après la mort de Bianca, beaucoup de médias ont commencé à faire croire que Bianca était une star des médias sociaux qui avait été tuée par une autre star des médias sociaux alors que la réalité n'est pas vraiment vraie. Mais en réalité, elle n'était pas populaire. C'était simplement une jolie fille qui avait, au moment des faits, 2000 abonnés sur Instagram. Elle était très active et elle parlait à beaucoup de gens et elle avait beaucoup d'engagement. Elle était beaucoup active sur Instagram, 4chan et évidemment Discord. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça, je ne sais pas pourquoi ils prétendent qu'elle est une star des médias sociaux. Peut-être pour la rendre un peu plus sensationnelle puisqu'elle était, comme j'ai dit un peu plus tôt, une jolie fille qui existait en ligne. Vous savez très bien mais Bianca faisait partie du groupe des gens qui se font appeler les e-girls et elle était beaucoup excentrique. Si vous n'êtes pas trop familier avec ce terme, je vais vous afficher quelques photos de ce que c'est les e-girls. Elle aimait les animés, elle aimait le dessin, la peinture et l'art général. C'était une artiste vraiment, vraiment talentueuse. J'ai vu quelques peintures qu'elle a publiées sur son Instagram puisque son Instagram est encore public. Il n'a pas été supprimé. Avec ce que j'ai vu sur son Instagram, elle avait beaucoup de talent. Comme j'ai dit un peu plus tôt, elle était beaucoup excentrique mais dans l'ensemble, la meilleure façon dont j'ai entendu parler, la famille la décrivait comme étant simplement attentionnée et aimante. Bianca était l'amie thérapeute et elle était celle qui s'assoyait là et vous écoutait et vous faisait vous sentir spéciale, importante et blessée puisqu'elle-même luttait contre beaucoup de choses différentes tout en vous aidant à gérer les choses avec lesquelles vous luttiez. Bianca avait beaucoup, beaucoup d'admirateurs sur 4chan. Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes qui lui parlaient et elle aurait durant cette période subi de harcèlement de la part de la communauté des incels. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des incels, c'est selon Wikipédia les incels désignent la culture des communautés en ligne dont les membres se définissent comme étant incapables de trouver une partenaire amoureuse ou sexuelle. État qu'ils décrivent comme célibat involontaire ou inceldome. Ceux qui se déclarent incels sont en majorité des hommes cisgenres et hétérosexuels. Parlons maintenant du meurtrier de cette histoire que j'ai nommé un peu plus tôt. Là, on a beaucoup parlé de Bianca. On va y revenir un peu plus tard avec les événements qui sont déroulés. Mais maintenant, je voudrais parler de le meurtrier qui se nomme Brendan Andrew Clark qui est né le 6 octobre 1997. Brendan Clark a grandi dans des environnements instables ce qui a apparemment joué un rôle dans son développement global. Son père a souvent abusé de sa mère quand il était jeune la tenant une fois en otage sous la menace d'un couteau pendant 10 heures parce qu'il croyait qu'elle était infidèle. Cette affaire a eu lieu et a été signalée alors que Brendan avait 12 ans ce qui a conduit son père à purger une peine de prison évidemment. La mère de Brendan a été arrêtée et incarcérée pour des accusations non liées peu de temps après le laissant ainsi en famille d'accueil. L'adolescent a alors commencé à montrer des signes de comportement obsessionnel. Brendan a d'abord fait une fixation sur les jeux vidéo et ensuite sur les mangas pourtant évidemment comme prévu il a fini par s'intéresser aux filles. Avance rapide de quelques années et en 2019 Bianca a bizarrement attiré son attention. Les deux se sont d'abord parlé sur Instagram en avril avant de se rencontrer et de nouer un lien d'amitié. Mais elle lui a fait très vite comprendre qu'elle se concentrait plutôt sur son futur et elle pensait qu'il était également d'accord avec ça. Visiblement ça n'a pas été le cas avec ce qui s'est produit et parlant de ce qui s'est produit lorsque Bianca a demandé à sa mère si elle pouvait aller voir le spectacle de Michael Dolan Ganger je ne sais pas si je l'ai bien prononcé j'ai dû détruire son autre famille désolé avec Brandon dans l'état de New York parce qu'évidemment les événements se passent à New York j'ai oublié de préciser qui se trouve environ 4 heures de où vivait Bianca qui se situe à Utica sa mère évidemment elle a accepté puisque Brandon a été décrit plus tard par la soeur de Bianca Olivia elle l'a décrit comme étant un ami de la famille il n'y avait pas vraiment de problème pour ne pas accepter Brandon et Bianca le 13 juillet 2019 pour aller à ce fameux concert malheureusement Bianca n'est plus jamais revenue à sa maison vous devez probablement vous poser comme question mais qu'est-ce qui s'est passé à ce fameux concert pour qu'on en arrive à un meurtre et ensuite une accusation et évidemment de la prison alors laissez-moi vous parler de cette fameuse soirée cette nuit-là au concert Bianca et Brandon ont rencontré une troisième personne c'était un autre ami des groupes de discord de Bianca et cet ami selon internet il se fait appeler Alex et ce fameux Alex était quelqu'un avec qui Bianca avait une sorte de relation amoureuse ou de flirte mais il ne s'était jamais rencontré en personne il se rencontrait donc pour la première fois je sais pas si Bianca avait mentionné à Brandon que Alex venait mais visiblement ça a été une surprise pour Brandon puisque ce qu'il a fait après selon moi aurait probablement pas eu lieu si ce fameux Alex n'aurait pas été là après je remets pas en cause les actes qu'il a commis c'est horrible mais j'ai le droit à mes hypothèses et quand il s'est retourné de loin il a vu Bianca et ce garçon en train de s'embrasser pendant le spectacle Bianca et ce fameux Alex se sont également tenus la main Bianca était sur son téléphone sur ses groupes de discussion Discord et avait mentionné que son ami l'avait vu en train d'embrasser Alex et qu'elle n'en était bouleversée je suis pas sûr si Brandon a dit quoi que ce soit à Bianca sur le fait qu'il n'appréciait pas vraiment qu'elle embrasse un autre garçon alors qu'ils étaient ensemble mais Alex le gars que Bianca a rencontré cette nuit là a dit que Brandon qu'il était désagréable et je suis sûr que évidemment il y avait des tensions mais malgré tout ça Bianca est partie avec Brandon cette nuit là il faisait nuit et elle était à des heures de chez elle donc Brandon et Bianca sont retournés en voiture dans la région de New York où Bianca vivait pendant le trajet Bianca s'est endormie sur la banquette arrière à un moment donné dans la matinée Brandon a stationné la voiture il a confronté Bianca au fait qu'elle venait d'embrasser ce fameux Alex durant le concert c'est à ce moment là que Bianca lui a délicatement rappelé qu'il n'était pas un couple et qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient donc elle pouvait faire ce qu'elle veut et lui de son côté pouvait faire ce qu'il veut Brandon n'a vraiment pas aimé se faire parler comme ça et a frappé Bianca et elle s'est mise en colère évidemment et a dit sur le point de sortir de cette voiture je vais rentrer à pied elle menaçait de partir et Brandon s'est mise en colère et l'a attaqué avec un couteau apparemment il l'avait emporté avec lui il était dans le coffre et il est allé le chercher et l'a caché à côté de son siège Bianca n'a pas eu le temps de se défendre malheureusement n'a pas vu venir le couteau et elle est morte d'une grave blessure au niveau du cou on le sait parce que non seulement Brandon a pris des photos du meurtre mais il a aussi filmé l'événement durant toute le meurtre c'est triste mais il a aussi filmé en train de rendre son dernier souffle le 14 juillet 2019 donc le lendemain du concert vers 6h du matin Brandon s'est connecté sur les réseaux sociaux de Bianca dans laquelle il disait je cite désolé connard vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre à mettre en orbite faisant référence évidemment au orbiteux qui est un groupe de fans qui ont les e-girls ce sont des gens qui veulent a priori coucher avec les filles ils orbitent autour d'elles pas nécessairement Bianca toutes les e-girls traînent avec elles dans l'espoir d'avoir des relations sexuelles un jour ce que j'ai compris a priori en faisant mes petites recherches plus la fille est belle plus elle aura beaucoup d'orbiteurs ouais c'est assez particulier toutes les e-girls et je crois aussi les e-boys vivent avec des orbiteurs autour d'eux bref revenons à ce que je disais et donc avec ce message il a posté une photo de Bianca morte avec la gorge tranchée une grosse plaie au niveau du cou avec beaucoup de sang les gens qui s'étaient connectés ont commencé à paniquer mais évidemment tout ça ça reste bizarre on sait pas si c'est réel c'était juste une situation assez confuse j'ai malheureusement vu ces photos c'est assez difficile de dire si c'est elle mais ensuite avec les gens qui connaissent bien Bianca ont commencé à voir la photo évidemment vu la gravité des images je peux pas vous les montrer sinon ma vidéo sera supprimée par les frérots de youtube les proches de Bianca ont vite réalisé que c'était elle puisqu'ils savaient à quoi elle ressemblait et ils la connaissaient très bien et qu'elle avait récemment teint ses cheveux en noir et que sur la photo les cheveux de la fille sur la photo étaient teints en noir il s'agissait donc clairement d'une photo très récente les gens commençaient à appeler la police à signaler la photo parce qu'ils se rendaient compte que quelque chose n'allait vraiment pas et que cette situation semblait très réelle pendant que tout ça se passe les membres de la famille de Brandon appellent aussi la police puisqu'ils ont trouvé une note qui ressemble à une lettre de suicide il avait appelé et laissé des messages vocaux qui étaient troublants et incriminants parlant des détails de ce qu'il venait de faire pendant ce temps les policiers reçoivent beaucoup d'appels et essaient de trouver ce couple Brandon pendant ce temps a publié de nombreuses photos sur Instagram il a posté beaucoup de choses très sombres il a posté une photo qui montre sa main ensanglottée à côté d'une bâche sous laquelle se trouve évidemment Bianca et la photo avec comme mention je suis désolé Bianca il a ensuite publié une autre photo de lui où il tient un couteau avec écrit sur la photo merci à tous ceux qui ont été bons avec moi vous allez tous me manquer il a également changé sa bio Instagram écrivant sa date de son anniversaire mais aussi la date de son décès le 14 juillet 2019 il a aussi ajouté le texte sachez juste que je ne ressens aucune douleur maintenant donc vers 7h30 du matin Brandon a lui-même appelé les policiers et il a fait savoir où il se trouvait il était sur une route sans issue qui se terminait dans une zone boisée pas très loin de la maison de Bianca il a ensuite dit au téléphone qu'il avait commis un meurtre suicide et qu'il ne pouvait pas rester au téléphone puisqu'il n'avait pas terminé la partie suicide du meurtre et suicide il a ensuite raccroché le téléphone la police est arrivée rapidement sur les lieux du crime et a découvert qu'un feu brûlait on a découvert plus tard que dans le feu contenait son ordinateur et son disque dur les mots may you never forget me étaient peints à la bombe sur le sol et Brandon était allongé sur le sol sur une bâche et quand la police a commencé à s'approcher de lui il a commencé à essayer de se suicider il a commencé à se poignarder au niveau du cou après donc cette poignardée il a pris un selfie de lui avec le cou complètement rempli de sang et si on analyse un peu l'image évidemment je ne vais pas vous la montrer mais si on analyse l'image on peut constater c'est qu'il aurait essayé de reproduire la même blessure qu'il a faite à Bianca après ça reste une théorie mais ça ressemble beaucoup à la même coupure qu'il a faite à Bianca évidemment ce qui est vraiment dégoûtant il a ensuite posté une autre photo de lui avec les blessures au cou et avec la légende des cendres aux cendres ce qui est encore plus triste la mère de Bianca a appris la mort de sa fille en voyant les images sur internet puisqu'il y a des gens qui lui envoyaient les images et elle elle a découvert et appris en même temps le meurtre de sa fille bref la police a trouvé Brandon sur le sol lui ont demandé où se trouvait Bianca il a simplement répondu par un où tu crois j'ai envie de le frapper ce fils et c'est là que les enquêteurs ont remarqué qu'il y avait des cheveux dépassants de sous la bâche Brandon a donc été arrêté évidemment il a survécu aux blessures de sa coupure au niveau de son cou dommage le lendemain il a été interrogé il a été interrogé par les enquêteurs et les enquêteurs ont aussi noté qu'il semblait incroyablement intéressé par le fait que son cas allait être diffusé à la télévision Brendan Clark a été accusé de meurtre au second degré le simple fait d'avoir son couteau sur lui et de le cacher près du siège semble indiquer la préméditation mais une accusation de meurtre de second degré implique que c'était pas planifié et que c'était un meurtre spontané il a fait une liste de choses qu'il voulait faire ce jour-là et sur cette liste était inscrit de changer sa bio Instagram pour inclure la date de son décès il a également montré que dans les jours précédents du meurtre il a cherché sur Google artère carotide comment localiser l'artère carotide et comment neutraliser quelqu'un il a aussi cherché comment diffuser le meurtre en direct mais il est revenu sur sa décision il a préféré simplement le filmer et non le diffuser en direct pour pouvoir le regarder lui-même plus tard il a aussi montré qu'il allait souvent sur les médias sociaux de Bianca et sauvegarder ses photos ce type a apporté un couteau a caché le couteau a apporté la bombe de peinture pour peindre son petit message c'est incroyablement évident Brandon Clark a appelé des coupables pour le meurtre au second degré de Bianca Davins et va purger une peine de 25 ans de prison voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait de mettre un petit like à cette vidéo ça prend quelques secondes et ça m'encourage énormément à continuer mes vidéos on se rapproche tranquillement pas vite des 1000 abonnés plus précisément des 900 mais après fait les 1000 bref nous on va se retrouver très bientôt évidemment vous connaissez la chanson prenez soin de vous à bientôt